Et voilà, on leur souhaite de belles vacances. Enfin, un toit pour les femmes victimes de violences à la presqu'île. C'est à la cité Mariani, dans les anciens logements militaires rétrocédés par l'État, que le nouveau refuge sera hébergé. La résidence compte également une vingtaine de nouveaux logements au PH qui seront proposés à la location. Le reportage d'Oriano Tefou et Esther Paro-Cordette, commentaire signé Athéna Milcam. C'est un nouveau sanctuaire pour les victimes de violences et leurs enfants qui devraient voir le jour à la presqu'île. Jusqu'à présent, c'est au domicile même de la présidente de Vahineorama, Tahiti Iti, qu'elle trouvait refuge. Vingt ans, que Marie-Noël et Pétahoui consacrent sa vie à cette cause. Ce centre d'accueil, elle l'attendait impatiemment. Rien qu'en 2020, 300 femmes se sont tournées vers l'association. En 2021, elles sont plus de 200. C'est un chiffre, malheureusement, que nous connaissons. Notre territoire, la Polynésie, est beaucoup concernée par les violences faites aux femmes. On a les chiffres les plus importants de France. Et donc, il faut agir en conséquence en la matière. C'est pour ça qu'il y avait besoin de cet appui renforcé. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes. Donc, il fallait qu'il y ait des capacités d'accueil qui soient renforcées. Alors, le besoin est différent selon les situations personnelles. Mais il faut que ces personnes, ces femmes, soient accueillies dans les commissariats ou dans les brigades de police, que les associations puissent les prendre en charge et qu'on aide les associations à faire ce travail. Le nouveau centre surplombe la résidence Mariani. C'est un F6 de 148 m2 qui compte 5 chambres, 2 salles de bain et des espaces communs. Une deuxième maison a été cédée à l'association et fera office de centre administratif pour Vahineurama. Nous avons même souhaité dédier le logement qui est juste en bas pour les besoins, je dirais, de l'encadrement. Et puis en bas, nous aurons des bureaux, nous aurons des salles pour pouvoir ausculter également ces femmes qui auront besoin à un moment donné, non seulement d'être protégées, d'avoir une chambre, de pouvoir se sentir sécurisées, mais d'avoir aussi un suivi sanitaire. Si l'arrivée de ce nouveau centre témoigne d'un progrès, les moyens dont disposent les associations restent insuffisants devant l'ampleur du phénomène. La Polynésie enregistre chaque année en moyenne 1500 victimes de violences. Et l'on accueille tout de suite Yukimi Piritua, assistant de l'association Vahineurama Tehiti Iti Yorana. Yorana Jan. Alors, cette nouvelle structure, vous l'attendiez depuis plusieurs années. Dans les médias, à quoi va-t-elle servir? Elle va servir tout simplement à héberger les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais maintenant, ça va être cas par cas. Cet hébergement, c'est cas par cas, il y a vraiment une urgence, un danger. Comment vous vous organisiez auparavant, avant justement de bénéficier de cette infrastructure? Comment ça se passait auparavant? Avant d'avoir cette bonne nouvelle, ce qu'on faisait, nous, on prenait avec nous. On prenait comme il y en a une... À domicile? Non, on a une permanence. Justement, recevoir les victimes, comment il faut dire, qui nous a été mis à disposition. Mis à disposition, gratuitement par l'Amérique. Je remercie beaucoup Tavana Jamy, nous avoir légué un peu ce local. Qui nous permet quand même de suivre les victimes de près, de bien l'écouter, de l'orienter. Mais maintenant, quand on... À des moments, justement, à cause de ce problème de centre d'accueil qui n'a pas la presqu'île, ma présidente, elle, Marie-Noëlle, elle héberge un domicile dans l'urgence. Comment vous faites, puisque chaque année, c'est plus de 200 victimes que vous soutenez dans leurs difficultés. Comment est-ce que vous gérez la situation? On travaille beaucoup et bien, bien, bien avec les partenaires, justement. Heureusement, je remercie aussi la gendarmerie qui sont tout le temps avec nous, qui sont à l'école. Même la DSF aussi, je remercie beaucoup. Théra Maura aussi, les juristes. En fait, c'est toute une équipe qui se met en place. Il y a des bénévoles aussi qui vous aident, qui viennent, qui se proposent pour accueillir, justement, ces victimes, des résidents de la presqu'île, des bénévoles, des volontaires. Oui, oui, c'est minime, mais il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup, mais la plupart du temps, c'est toujours Marie-Noëlle, notre présidente. Alors, cette structure est composée de cinq chambres. Comment est-ce que vous allez faire pour, eh bien, trier, justement, ces personnes qui ont besoin d'elles? Oui, comme je disais au départ, c'est, voilà, tu disais, c'est trier, c'est cas par cas. C'est vraiment, on voit vraiment qu'il y a l'urgence, il y a un danger. Donc, du coup, quand on prend la victime avec nous, on voit qu'il y a un danger. Il ne faut pas qu'elle retourne chez elle, parce que peut-être elle va se faire taper, c'est sûr. Ce n'est pas la peine, on l'éloigne. C'est le temps de la tonne, sauf que ça calme, quoi. Où sont les relations entre l'association, les autorités judiciaires et policières, justement, pour encadrer ces victimes? Il y a une amélioration de ce côté-là? Oui, beaucoup d'améliorations. Très bonne prise en charge avec nos partenaires. On travaille bien, on travaille bien, on relève avec eux, et ça se passe bien. Quels sont les projets? Quels sont les prochains projets, Yukimi? Pour l'instant, je ne sais pas encore, on verra ça en réunion d'âge, il y a une réunion d'âge qui va se tenir. Donc là, je peux... Les fêtes approchent, donc on va se concentrer sur les... On est encore dans l'émotion de ces bonnes nouvelles. Yukimi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir, Maroudou. Merci, merci Jeanne.